la transformation digitale c'est quoi vous souhaitez comprendre ce qu'est la transformation digitale comprendre en quoi la transformation digitale concerne votre entreprise vous êtes au bon endroit vous aimeriez savoir par où commencer pour gravir cette montagne de cette transformation digitale et bien dans cette série de vidéos puisqu'il s'agit d'une série de vidéos nous allons aborder ensemble la thématique justement de la transformation digitale et voir comment aborder celle ci de la meilleure manière possible pour vous alors vous êtes prêts prenez de quoi noter quant à moi je vous donne rendez vous juste après ça bonjour à toutes et à tous une nouvelle fois je suis très très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo de webdigit vous êtes au bon endroit pour apprendre et comprendre comment mettre en place la transformation digitale au sein de votre entreprise je m'appelle jean christophe je suis directeur de webdigit si ça n'était pas encore fait n'hésitez pas à vous abonner à liker et puis à cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications lorsque nous postons de nouvelles vidéos n'hésitez pas aussi c'est important à laisser des commentaires c'est toujours très intéressant de partager votre expérience pour nous et puis aussi pour les autres ça permet de continuer à apprendre et puis de continuer à avancer restez bien jusqu'au bout de cette vidéo car la fin de cette vidéo vous aurez à mon avis tout compris sur la transformation digitale et à la fin de cette vidéo je vous donnerai cinq grandes thématiques les cinq grands axes les cinq grands axes à travailler pour pouvoir y arriver au sommaire aujourd'hui ce qu'on va voir ensemble c'est une notion de sémantique comprendre un peu la différence entre transformation digitale transformation numérique on va voir aussi une définition globale de ce process continu on va parler de digitalisation quelle est la différence entre digitalisation et transformation digitale on va parler de l'utilité est ce que c'est nécessaire finalement de faire cette transformation digitale on va regarder aussi au niveau des différentes visions qui peut qui peuvent exister en fonction des différents points de vue qu'on peut avoir on va parler beaucoup de transformation un peu moins de digital et on va voir pourquoi on va mettre l'accent sur la transformation et puis on va finalement aborder les grands axes pour savoir par où par où commencer alors on va prendre directement les slides et rentrer dans le vif du sujet la transformation digitale c'est quoi on va parler tout d'abord de sémantique on parle de transformation digitale on parle de transformation numérique ce qu'il faut savoir c'est que la transformation digitale c'est plutôt on va dire la version anglophone de de cette de cette problématique de la transformation digitale et on parlera de transformation numérique plutôt du côté francophone maintenant il est communément admis que cette transformation digitale qu'on va prendre quand on va parler pardon de transformation digitale on va plutôt s'axer sur la stratégie la vision stratégique et lorsqu'on parlera de transformation numérique cette fois on parlera plutôt des outils qu'on met en place donc plutôt des technologies mais d'une manière communément admise on pourra très très bien utiliser transformation digitale et transformation numérique on pourra utiliser aussi bien l'une que l'autre alors avant de parler de digitalisation je propose de faire un petit focus sur la définition la transformation digitale qui pour nous est un processus continu donc c'est une amélioration continue finalement c'est un processus continu d'intégration des différentes technologies du digital selon une stratégie qu'on va définir avec un plan d'action dans une vision globale où l'humain est au centre donc l'humain c'est forcément le client c'est vous c'est les collaborateurs qui travaillent avec vous donc l'humain doit vraiment être au centre et c'est l'humain qui va donner le sens pour cette transformation cette transformation digitale alors au niveau de la digitalisation justement quelle est la différence entre transformation digitale et digitalisation la digitalisation va concerner le fait de numériser des process par exemple tout ce qui est archivage tout ce qui est paiement en ligne etc le fait de numériser des process c'est ce qu'on appelle la digitalisation maintenant il faut pas cacher la transformation digitale derrière cette digitalisation la digitalisation ne va pas résumer à elle seule la transformation digitale on va voir c'est beaucoup plus profond que ça la transformation digitale par contre la digitalisation fait bien partie de la transformation digitale et c'est même une partie c'est un des axes d'ailleurs qu'on va voir ensemble à la fin de cette de cette vidéo alors au niveau de l'utilité est ce que c'est vraiment utile pour moi de faire une transformation digitale on va on va aborder ça dans une prochaine vidéo cette utilité de comprendre pourquoi on en est arrivé là mais l'utilité aujourd'hui je pense pour la grande 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 majorité des chefs d'entreprise elle n'est plus à démontrer par contre y arriver c'est une autre paire de manches l'utilité c'est quoi on sait on va améliorer de manière globale le travail on va optimiser de manière globale le travail grâce à aux outils technologiques qu'on va avoir à disposition ça nous permettra d'être plus productif ça nous permettra d'être plus efficace d'être proactif on peut penser à la maintenance prédictive donc la maintenance prédictive qui qui va prédire à quel moment une machine risque de tomber en panne par exemple c'est un c'est un des axes ou pardon sur lesquels on va pouvoir travailler dans la transformation digitale par exemple c'est cet aspect prédictif prédictif des pannes ça permettra aussi d'être plus en phase avec les attentes des clients donc le fait de faire en sorte que les clients deviennent acteurs aujourd'hui grâce à cette transformation digitale les clients vont pouvoir devenir acteurs et vous faire comprendre en fait quels sont leurs vrais besoins quels sont leurs véritables besoins et vous allez sans doute pouvoir faire évoluer vos produits vos services en fonction des attentes des vraies attentes des clients vous allez aussi pouvoir faire évoluer vos process en interne en fonction des attentes de vos collaborateurs et des vrais besoins de vos collaborateurs pour travailler plus efficacement donc cette transformation digitale va pouvoir vous offrir tout ça et plus encore on pourra aller vers de l'innovation alors c'est pas obligatoire mais cette transformation digitale pourra amener de l'innovation aussi de manière parfois même ou même étonnante ça permettra aussi cette transformation digitale de pouvoir faire croître si vous voulez faire grandir votre entreprise ça vous permettra de faire grandir votre entreprise de manière sereine là où aujourd'hui vous passez une journée deux journées à faire de l'administratif mais sans doute que vous allez pouvoir simplifier tout ça et automatiser tout ça et de rendre ça vraiment instantané ou quasiment instantané et de pouvoir vous consacrer à autre chose est justement à autre chose c'est vous allez pouvoir avoir du temps libre à consacrer si vous le souhaitez à votre business mais peut-être à vos loisirs et peut-être même à votre à votre famille donc vous voyez que la transformation digitale c'est ça permet d'avoir d'avoir pas mal de davantage pourquoi passer à cette transformation digitale juste un petit point on l'abordera très certainement dans une autre vidéo mais il faut savoir qu'aujourd'hui vos clients comme vos collaborateurs ont évolué dans leur comportement de manière globale grâce au digital et aujourd'hui essayer de continuer à faire du business comme on faisait il ya 30 ou 40 ans ça devient de plus en plus compliqué parce que vos concurrents ou de nouveaux concurrents arrive avec une nouvelle vision avec une nouvelle vision stratégique et avec de nouveaux de nouvelles réponses à des nouveaux besoins et vos concurrents vos nouveaux concurrents sont sans doute beaucoup plus productifs beaucoup plus efficace beaucoup plus concurrentiel et quelque part si vous ne vous adaptez pas et bien vous allez avoir de plus en plus de mal à à garder la tête la tête hors de l'eau c'est pour ça que la transformation digitale c'est vraiment quelque chose sur lequel je pense aujourd'hui il faut vraiment s'attarder alors transformation digitale il ya pas mal de définitions différentes pas mal de points de vue différents et en fait c'est assez compréhensible pourquoi parce que la transformation digitale peut être vue avec avec beaucoup de filtres différents finalement en fonction du type d'entreprise si vous êtes une nouvelle entreprise ou non si vous commencez votre activité vous n'allez pas avoir la même vision de la transformation digitale qu'une entreprise qui est là depuis depuis 150 ou 200 ans vous allez avoir une autre vision si vous êtes dans une entreprise unipersonnel ou alors si vous êtes dans une petite entreprise une moyenne entreprise ou une grande entreprise en grande entreprise pardon vous allez avoir une vision différente en fonction de votre secteur d'activité est ce que vous travaillez dans l'artisanat ou plutôt dans l'industrie forcément la transformation digitale pour vous elle va pas sonner de la même manière si vous produisez du miel par exemple que vous allez vendre sur sur des marchés que une industrielle qui vend par exemple des produits finis métalliques par exemple donc on peut avoir une vision complètement différente on peut aussi avoir une vision différente en fonction du département dans lequel on travaille le département haïti le département des ressources humaines ou alors sur des lignes de production donc c'est ces points de vue vont être aussi parfois très 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 différents et puis aussi au niveau de la position hiérarchique si vous êtes chef d'entreprise si vous êtes cadre ouvrier vous n'allez pas aborder cette transformation digitale de la même manière et donc vous voyez que cette transformation digitale elle est vraiment multiple ou en tout cas elle est elle est vécue et elle est venue de manière multiple et de manière aussi très très personnelle là où je veux attirer votre attention c'est que lorsqu'on met une transformation digitale au sein de son entreprise il va falloir non seulement tenir compte des outils mais il va falloir tenir compte beaucoup plus de l'humain si vous voulez que votre projet fonctionne de transformation digitale si vous voulez aller vers vers un objectif de transformation digitale il va falloir fédérer tout le monde autour de de ce projet de transformation digitale et que chaque acteur que chaque intervenant chaque collaborateur et même que les clients finaux comprennent bien vers quoi on va pourquoi on y va est ce que ça va leur apporter comme bénéfice de pouvoir participer à cette transformation digitale au sein de votre au sein de votre de votre entreprise on parlait de donc de transformation digitale et beaucoup de transformation je viens de vous le dire on va vraiment mettre le focus mettre l'accent sur cet aspect transformation vous voyez que depuis le début je parle pas beaucoup de digital je parle pas beaucoup des outils alors on va pouvoir les citer les outils il ya les logiciels il ya la robotique à la blockchain il ya la iot donc avec les objets connectés de plus en plus il ya tout ce qui est intelligence artificielle etc ok mais le focus aujourd'hui c'est quoi le focus aujourd'hui c'est sur la transformation il ya pas mal de projets de transformation digitale qui qui sont avortés ou qui ne voit jamais le jour parce que on on n'anticipe pas et on ne met pas assez d'énergie sur cet aspect transformation et on met beaucoup d'énergie sur l'aspect outils et digital alors qu'au final c'est l'humain qui va utiliser cet outil ou en tout cas qui va faire vivre cet outil alors au niveau de la transformation j'ai listé ici quelques points de manière non exhaustive on parle beaucoup de collaboration en interne cette collaboration au niveau de la fluidité de l'information du de la de la génération d'informations qui va qui va vivre en interne elle est vraiment importante et pour éviter que cette que cette communication que que tout ce contenu finalement on ne reste fille reste figé et assez inerte on va essayer que la hiérarchie soit la plus plate possible donc plutôt que de travailler en silo on va essayer de travailler de manière la plus transversale possible pour favoriser l'échange de l'information et avoir une bonne communication dans cette transformation digitale elle va être vraiment importante cette cette échange de transformation pardon va vraiment être va vraiment être important transformation aussi au niveau des habitudes il ya des habitudes qui peuvent être ancrées dans la culture d'entreprise des habitudes qu'il va falloir qu'il va falloir modifier il va falloir fédérer les gens autour de cette transformation digitale pour leur compte pour leur faire comprendre quels sont les avantages quels sont les avantages quels sont les avantages quels sont les bénéfices pour changer les habitudes et puis faire rentrer ces nouvelles habitudes pardon dans la dans la nouvelle culture d'entreprise changer les modes de fonctionnement on sait très bien qu'on sait très bien qu'au niveau rh et va y avoir un gros un gros travail en tout cas dans les dans les grosses structures le département rh va avoir avoir pas mal pas mal de travail le département rh est assez bien concerné dans cette transformation digitale ça peut ça va pouvoir changer pas mal de choses au niveau aussi des process d'achat des modes d'achat de la manière dont on va interagir avec avec les clients imaginez que du jour au lendemain plutôt que de prendre le téléphone ou de faire des échanges par mail on va on va motiver les clients à passer vers un système de ticketing ou avec un système plus automatisé pour la gestion des demandes parce que vous avez une entreprise qui a grandi et donc vous avez de plus en plus de clients et de plus en plus de clients qui veulent vous contacter vous n'allez pas multiplier par deux par trois par quatre le nombre de collaborateurs pour répondre au téléphone donc il y a sans doute dans votre transformation digitale cet aspect là à prendre en compte et donc il va falloir communiquer correctement faire le client pour le former à interagir de manière plus optimale et plus efficace avec vous avec tous les bénéfices que ça va engendrer pour le client au final aussi tout ce qui est transformation des produits transformation des services transformation digitale va permettre quelque part l'innovation et va sans doute ou va peut-être permettre à vos produits et à vos services d'évoluer aussi grâce à cette transformation digitale et par là même vos modèles économiques risquent aussi risque aussi d'évoluer donc dans transformation digitale effectivement il ya digital mais il ya aussi un aspect transformation qui est vraiment vraiment important pour terminer le dernier point les les cinq grands axes sur lesquels moi je vous propose de vous arrêter le premier on en a parlé c'est la digitalisation cette digitalisation qui est la numérisation des process mais vous voyez que cette digitalisation n'est qu'un élément parmi la transformation parmi les différents points de la transformation digitale les autres grands points sont tout ce qui est customer centrique dont tout ce qui est mettre le client au centre des préoccupations le client devient un véritable un véritable acteur donc aussi bien pour la digitalisation qu'on verra dans une autre vidéo on mettra l'accent aussi sur tout ce qui est customer centrique avec le parcours client avec les points contacts voir comment le client peut devenir un acteur peut devenir l'acteur de vos nouveaux produits l'acteur de vos nouveaux services parce que c'est le client qui va vous dire ce qu'il a besoin c'est le client qui va vous dire ce qu'il ce qu'il attend de la même manière ce sera identique pour les collaborateurs donc on pensera aussi aux collaborateurs qui peuvent aussi exprimer leurs attentes et leurs besoins le troisième point c'est tout ce qui est donné donc le data centric on va essayer de centraliser le plus d'informations possibles on va rendre ces informations cohérentes pour pouvoir les exploiter au mieux par la suite et donc dans la transformation digitale on aura un axe qui sera dédié aux données pour pouvoir les exploiter par la suite l'avant dernier point ce sera tout ce qui est process intra entreprise donc on a parlé d'essayer d'avoir une communication et des échanges de manière plus transversale possible on va essayer d'être le plus flexible dans l'entreprise pour pouvoir bouger pouvoir faire bouger l'entreprise le plus rapidement possible pour pouvoir être proposé le bon produit sur le marché au bon client et au bon moment travailler de manière agile et en ligne project donc ne fournir aux clients que ce qu'ils ont besoin ce qu'ils attendent vraiment et c'est les clients qui vont pouvoir vous dire voilà nous on a besoin de pouvoir répondre à une problématique qui est celle là votre service pourrait évoluer de cette manière là où votre produit pourrait évoluer de cette manière là pour répondre à notre à notre besoin ça c'est tout ce qui est ligne project on parle on a parlé aussi de la collaboration et puis l'automatisation 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 des process qui sont chronophages où il n'y a pas de valeur ajoutée où vous n'avez pas de valeur ajoutée et où il n'y a pas de réflexion les petites tâches qui prennent une deux trois secondes il ya très très il ya de très très grandes chances qu'on va pouvoir les automatiser et puis le dernier point tout ce qui est process extra entreprise donc comment est-ce que vous vous êtes déployés en ligne quelle est votre présence en ligne alors vous voyez je parle simplement ici des sites internet des sites e-commerce tout ce qui est extra net etc vous voyez que c'est une infime partie de tout ce qui a tout ce qui a à faire donc tout votre écosystème en ligne se trouve à ce niveau là comment est-ce que vous êtes déployés en ligne comment est-ce que vous interagissez de manière automatisée avec vos clients avec vos fournisseurs avec les prestataires tiers par exemple les banques ou des fournisseurs de services au travers d'api là aussi on fera une vidéo là dessus vous voyez ce troisième point va aborder tout ce qui est communication en ligne aussi sur les médias sociaux par exemple voilà les cinq grands axes que moi je vous propose d'aborder dans les prochaines vidéos on parlera aussi de comment est-ce qu'on en est arrivé à cette transformation digitale moi je trouve ça assez intéressant de voir d'où on vient pour savoir pour savoir où on va finalement pour terminer chez webdigit mais ce qu'on fait chez webdigit au niveau de la transformation digitale c'est que on va être là comme partenaire pour pouvoir réfléchir avec vous pour pouvoir vous conseiller pour pouvoir mettre des outils en place pour pour pouvoir implémenter cette transformation digitale et on est là pour vous accompagner évidemment dans cette transformation digitale si vous souhaitez nous joindre ça se passe juste là hello at webdigit.be la semaine prochaine je vous donne rendez-vous pour une surprise je n'ai pas en tête la thématique de la semaine prochaine ce sera une surprise si vous avez apprécié cette vidéo et c'est important pour nous n'hésitez pas à souscrire à vous abonner à notre chaîne à cliquer sur la petite cloche et surtout à commenter ça permet à youtube va de montrer que cette vidéo était intéressante et de la proposer à d'autres personnes aussi je vous donne rendez-vous donc la semaine prochaine d'ici là portez vous bien prenez soin de vous et prenez soin des autres ciao ciao bon 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 bon